Alors avant de commencer notre débat sur la révolution culturelle woke, je voudrais qu'on s'intéresse tout de suite à une objection qu'on entend beaucoup dans le débat public qui est le wokeisme ça n'existe pas, c'est une invention de réactionnaire et c'est vrai qu'on a énormément de livres qui paraissent sur le sujet du wokeisme, dans les librairies c'est devenu presque un genre à part entière, on ne compte plus le nombre de livres qui s'intéressent à ce sujet et toute une partie de la gauche dit que le wokeisme c'est une invention de la droite. Alors Pierre Valentin, vous qui avez été un des premiers à parler de ce sujet, qu'est-ce que vous répondez à cette objection ? Déjà je trouve ça un peu désolant que deux ans après que le terme ait fait apparition dans le débat public français, le débat en soit encore à l'art, qu'on soit encore obligé de prouver que de plus 2 égale 4, qu'on soit encore à expliquer par exemple que ce que Nora raconte dans son ouvrage a vraiment eu lieu, parce que c'est la seule attaque pour l'instant qui est faite de l'ouvrage. En quoi est-ce qu'il existe ? Premièrement, les témoignages que récolte Nora dans son ouvrage sont particulièrement saisissants, donc on voit l'organisation d'une pride radicale, on voit la tentative d'essayer d'incarner l'intersectionnalité en pratique et l'impossibilité théorique qui est associée, donc dans quel ordre est-ce qu'on fait marcher les gens, est-ce qu'on met les racisés comme ils disent devant, est-ce que le blanc homosexuel handicapé a le droit de doubler la trans lesbienne noire, et on voit les rouages de cette idéologie rentrer en friction. L'autre objection qui est souvent faite, c'est le fait que le terme soit flou, fourre-tout et indéfinissable. Moi, je ne pars pas du principe que le terme est toujours manié avec rigueur dans l'espace public, ce n'est pas la question, je sais que parfois le fait que le drapeau de l'Union Européenne ait été mis sous l'arc de triomphe, ait été qualifié de wokisme, je trouve ça un peu ridicule, par contre je pense que le terme se définit bien. La définition que j'en propose, c'est une idéologie qui perçoit les sociétés occidentales comme étant fondamentalement régie par des structures de pouvoir, des hiérarchies de domination, des systèmes d'oppression, qui ont pour but d'inférioriser, comme ils disent, l'autre avec un grand A, c'est-à-dire la figure de la minorité sous toutes ses formes, par des moyens souvent invisibles. Et le wok, justement, l'éveillé, c'est celui qui est éveillé à cette réalité néfaste et qui se donne pour mission dans la vie de conscientiser les autres à cette réalité néfaste, secrète, cachée que lui aurait perçue. Et je pense qu'une fois qu'on a balayé rapidement ces deux objections-là, le vrai débat peut commencer et on peut vraiment commencer à comprendre ce que c'est, comprendre la psychologie, comprendre l'influence dans la culture. Et je trouve ça assez terrible de voir que, de par la pression de ces militants en ligne et d'un certain nombre de journaux de gauche, on en soit encore deux ans après à dire, oui, oui, je vous promets, ça existe. Après les événements de Sciences Po Grenoble où on avait vu un professeur quelques mois après la décapitation de Samuel Paty avoir son nom placardé sur les murs de l'IEP. Et après tous ces événements-là, on est encore à dire, bon, en fait, on ne sait pas est-ce que ça existe, on ne sait pas. Nora Bussini, votre livre, vous auriez pu l'intituler « Le wokisme existe, je l'ai rencontré ». Peut-être pas, j'avais voulu justement ne pas mettre le terme « wok » dans le titre. C'est moi qui l'ai demandé à mes éditeurs qui ont respecté ça. Justement, comme le dit Pierre Valentin, je trouve que c'est un mot qu'aujourd'hui qui est galvaudé, que déjà, les militants, moi j'appelle ça plutôt des militants extrémistes, progressistes. Et c'est pour ça que je ne voulais pas employer ce terme-là, parce qu'il est galvaudé, eux-mêmes s'en moquent, ne l'utilisent plus pour se qualifier. Je crois que si je ne me trompe pas, initialement, c'était utilisé par ces militants aux Etats-Unis. Et ce n'était pas du tout dans une volonté d'ironiser ça. Aujourd'hui, pas du tout. C'est pour ça que je ne l'aurais pas intitulé peut-être comme ça. Mais en tout cas, je me suis confrontée à ces militants extrémistes. – Et qu'est-ce que vous avez vu alors ? Comment vous décrirez ce militantisme que vous avez rencontré ? – Séparatiste, ségrégationniste, puisque moi j'ai été engagée pour trier des Blancs dans une manifestation de près de 40 000 personnes à Paris. – La Pride radicale. – Exactement. – Est-ce que vous pouvez expliquer peut-être à ceux qui nous regardent ce que c'est que cette Pride radicale ? – Oui, alors c'est une Pride qui a été lancée en 2021 et qui déjà à l'époque avait rencontré un petit succès parce qu'il y a eu plus de 20 000 personnes pour son premier lancement. C'est en fait une Pride qui venait critiquer la marge des fiertés, donc la Pride habituelle qui se tient à Paris parce qu'elle a été jugée beaucoup trop capitaliste. Donc c'est une Pride qui se veut anticapitaliste, qui vient défendre toutes les discriminations. on parle aussi bien des personnes issus de l'immigration, des personnes transgenres, LGBTQIA+, voilà, c'était toute une Pride qui est donc plus extrême dans le principe et donc moi j'ai été engagée, je n'étais pas seulement participante, en fait j'ai voulu rejoindre l'organisation. Donc en fait cette année-là, en 2022, il y avait quand même 40 000 personnes qui étaient annoncées, je crois que c'est effectivement les scores qui ont été atteints. Donc moi comme je suis française, mais j'ai quelqu'un de ma famille, enfin j'ai une partie de ma famille qui vient du Maroc, donc je suis dite racisée, j'ai eu le droit d'être engagée au service d'ordre pour pouvoir faire respecter la non-mixité. Donc faire respecter la non-mixité, qu'est-ce que c'est ? C'est trier les gens selon leur couleur de peau puisque les blancs n'avaient pas à être mélangés avec les personnes que l'on qualifie de racisées. Donc mon travail à moi était dès que je vois une personne blanche, je la sépare pour qu'elle aille à l'arrière du cortège. Et après j'ai dû faire respecter une mixité intra-racisée puisqu'il fallait que les personnes noires soient devant et les personnes maghrébines après. Effectivement, c'est un exemple, j'allais dire, shiming-pampure de ce qu'on pourrait appeler wokisme. Samuel Fitoussi, est-ce que pour vous la définition du wokisme comme juste un progressisme qui se radicalise, elle est suffisante ? Je pense que le mot wokisme est très important dans le débat public parce qu'il permet de nommer certains militants autrement que par les étiquettes vertueuses dont ils se partent. Donc on peut peut-être nier que le wokisme est une philosophie cohérente mais on ne peut pas nier qu'il y a un ensemble d'idées qui ont envahi les sociétés occidentales ces cinq, dix dernières années. Ces idées, on peut en nommer quelques-unes. Par exemple, l'idée qu'on peut être biologiquement un homme mais se sentir au fond une femme ou vice-versa. L'idée que les différences comportementales et tempéramentales entre les hommes et les femmes sont toutes construites par la société. L'idée que les institutions et les films doivent représenter proportionnellement tous les groupes qui composent la société, groupes définis selon certains déterminismes identitaires et qu'il faut mettre en place beaucoup de discriminations positives sur des critères ethniques pour arriver à cette représentation proportionnelle. Et pas seulement des idées mais aussi des événements comme ce que Nora vient de décrire, les réunions en non-mixité, etc. Donc cette réalité, on ne peut pas nier qu'elle existe. et pour la décrire parce qu'on ne peut pas aussi nier qu'il y a une corrélation sociologique dans les thèses que j'ai décrites. Quand on adhère à l'idée par exemple qu'on peut être un homme mais être au fond une femme ou vice-versa, il y a quand même des grandes chances qu'on adhère aussi à l'idée qu'il faut représenter proportionnellement tous les groupes qui composent la société. Donc le wokisme, si ce n'est pas une philosophie cohérente, c'est au moins une réalité sociologique et si on n'utilise pas le terme wokisme, alors on est obligé de décrire ces militants de la manière dont ils se définissent, c'est-à-dire militants antiracistes, militants féministes et quand on est sur un plateau télé à débattre contre une militante féministe ou un militant antiraciste, on a en fait déjà perdu le débat parce qu'on est quoi nous ? On est anti-antiracistes donc le terme wok est pertinent, il décrit une réalité peut-être pas philosophique mais sociologique et je pense qu'il faut absolument se battre pour le conserver. Oui d'ailleurs, il y a eu une tribune dans Le Monde en mai dernier qui s'est intitulée l'anti-wokisme est infiniment plus menaçant que le dé-wokisme je cite d'ailleurs les gens dans cette tribune qui disaient qu'il nous paraît urgent d'alerter le public sur un fait massif l'anti-wokisme qui aliment d'innombrables tribus, numéros spéciaux de journaux, émissions de télévision et qui est littéralement devenu en France une affaire d'État et infiniment plus puissant et menaçant aujourd'hui que le dé-wokisme auquel il prétend s'attaquer. L'anti-wokisme c'est une menace aussi à prendre en considération ? Non mais je pense qu'il y a différents types d'anti-wokisme certains peut-être incarnés de menaces que défend le Figaro, les conservateurs universalistes en France. C'est la panique morale paradoxalement et peut-être justement de l'autre côté. Et j'entends beaucoup qu'on en fait trop avec le wokisme mais le wokisme c'est quand même un élément fondamental de la vie culturelle occidentale. C'est des idées qui ont déferlé ces dix dernières années dans nos institutions, dans nos universités, dans le secteur culturel, au César, dans les films qu'on regarde sur Netflix. C'est tout l'imaginaire de notre époque qui est en train de changer plein de croyances, la conscience d'elle-même de la civilisation occidentale. Il y a dix ans les occidentaux n'avaient pas l'impression d'être structurellement racistes, structurellement biaisés contre les femmes et les minorités ou en tout cas pas autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui l'homme occidental, l'homme avec un grand H a changé de perception de lui-même. Donc c'est quand même un bouleversement selon moi majeur et il est absolument normal que plusieurs essais par an paraissent sur le sujet. L'inverse serait inquiétant. Mais est-ce qu'on n'a pas quand même affaire à un phénomène d'abord américain ? C'est-à-dire que vous avez beaucoup lu d'auteurs américains. Dans votre livre, Samuel Fitoussi, il y a beaucoup d'exemples qui viennent de la production culturelle américaine. Est-ce qu'on n'a pas tendance à plaquer un phénomène américain en France ou en France ce serait quand même assez circonstruit, assez limité ? C'était, je dirais, une des seules critiques de la note fond d'Apple que j'avais faite il y a deux ans, la seule qui revenait sur le fond, qui était de dire vous décrivez là des réalités américaines, ne cherchez pas à les importer. Ce qui est généralement d'une hypocrisie folle parce que l'importation de concepts américains vient d'abord de nos woke à nous. On voit notamment un grand nombre de concepts qui sont même plus traduits, qui restent au stade de concepts anglais. On voit woke washing qui veut dire donner l'impression d'être woke dans les discours mais pas dans les faits, ce qui permet de jouer à la pureté morale en disant regardez, telle entreprise qui a changé ses couleurs ou couleur LGBT pendant le mois de juin n'est pas vraiment woke mais fait que du woke washing, il faut qu'ils en fassent plus, mansplaining, énormément de concepts, on ne va pas tous les faire mais qui ne sont même plus traduits. Donc de ce point de vue-là, c'est clairement américain. Par contre, on peut reprendre à notre compte l'analyse de Debré qui revenait à nous dire qu'on était une civilisation de plus en plus américanisée, qui a tendance à copier l'Amérique à tous les niveaux. Donc de ce point de vue-là, de dire que quelque chose est américain, c'est de dire que c'est potentiellement français. C'est-à-dire qu'on a tendance à les suivre à tous les niveaux, on porte pour beaucoup des jeans autour du plateau. Enfin, culturellement, il y a une tendance lourde à l'américanisation qui date depuis le plan Marshall, la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc de ce point de vue-là, ça veut juste dire qu'ils ont un peu d'avance. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y a un modèle français capable de résister à ça ? Ça, c'est une grande question. Et pour revenir ensuite sur l'idée que ce serait marginal en France, je pense que déjà, les Français regardent les séries Netflix dont nous parle Samuel Fittoussi. Les Français vont dans les facs sociaux que Nora Bussini a infiltré. Les Français, en fait, découvrent ce jargon-là. Les Français subventionnent le planning familial qui explique qu'on peut avoir des hommes enceints. Donc les Français découvrent cette réalité-là aussi. Elle est croissante et par ailleurs, un fait qui est souvent oublié puisqu'on a tendance à regarder des sondages en disant, regardez, seul X% de Français affirment qu'eux et donc c'est très marginal. Mais la question de la quantité est moins importante que celle de l'influence des personnes converties. Aujourd'hui, quand on regarde les sondages, notamment celui qui avait fait par l'IFOP en 2021, ceux qui adhèrent aux différentes thèses sur le racisme systémique, sur la théorie du genre, etc., c'est des jeunes diplômés ou en passent de le devenir. C'est-à-dire, pour parler très franchement, les futurs avocats de demain, les futurs journalistes, les personnes qui vont garnir les différents ministères, les personnes qui vont travailler dans différents laboratoires d'idées. Et donc, c'est la culture de demain et déjà, on le voit assez largement, la culture d'aujourd'hui. Quand on suit les médias jeunes et quand on suit l'évolution de la classe politique, particulièrement au sein de la NUPS, on voit déjà des signaux envoyés, des façons de parler, des façons de s'excuser pour pas grand-chose, des façons de communiquer, d'envoyer des signaux à cette base-là. Et donc, le sommet de la pyramide est en train de changer, si vous voulez, au niveau d'un remplacement d'élite. – Néaura Bussini, dans votre enquête, vous avez choisi d'infiltrer un certain nombre de lieux, la Prague Radical, Paris VIII, mais aussi en région. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ces lieux ? Est-ce que vous avez eu du mal à trouver ou est-ce que finalement, vous avez eu l'impression que cette idéologie, ces militants étaient déjà très présents, très nombreux en tout cas, ça n'a pas été très compliqué de les trouver quelque part ? – Non, parce que justement, en fait, j'ai aussi été aidée par, j'ai été aussi aidée et soutenue par d'autres militants, ce sont des militants LGBT, ce sont des militants qui luttent contre le racisme et qui sont universalistes et qui même remarquent qu'il y a des extrêmes au sein même du militantisme qu'eux veulent pratiquer. Donc en fait, souvent, il me suffisait juste d'aller dans des groupes et j'avais des personnes qui m'envoyaient et qui me disaient « Regarde cet événement-là, nous, on ne peut pas y aller parce qu'on est homosexuels mais on est blanc et on est cisgenre. » Ou alors, « Tiens, tu devrais peut-être aller à cette manif, elle se tient à Dijon et normalement, elle est interdite aux mecs cisgenres, donc aux personnes qui sont, aux hommes qui se sentent hommes et qui sont nés assignés hommes. » Je pense que tu as des meilleures définitions plus efficaces que moi. – C'est très bien. – Voilà, donc en fait, c'était plutôt simple parce que j'allais aussi sur les réseaux sociaux et que j'étais soutenue par d'autres militants aussi. C'est important à de nombreuses reprises. Alors, il y a un phénomène aux États-Unis qu'on appelle « go walk, go broke », c'est-à-dire toutes ces entreprises qui ont fait un effet de… un backlash, un retour de bâton parce qu'elles ont été trop « woke » et justement, elles sont punies par les consommateurs. On peut donner l'exemple de la bière Bud qui avait utilisé une influenceuse trans pour faire la publicité et qui a perdu, je crois, 25% de ses ventes. On peut citer aussi Disney qui a fait des très mauvais chiffres dans ses dernières fictions justement parce qu'elles ont été jugées trop « woke ». Alors, est-ce qu'il n'y a pas un retour de bâton notamment dans les grandes marques ? Finalement, le « wokeisme » est en train de devenir non pas un atout pour se distinguer culturellement mais au contraire fait perdre des consommateurs. Moi, malheureusement, je n'y crois pas trop parce qu'il y a une… je pense qu'il y a une mécompréhension. Moi, je me suis plongé dans l'industrie du cinéma sur les raisons pour lesquelles certains scénaristes font des films complètement « woke ». On peut croire que c'est parce que économiquement, ils trouvent ça avantageux parce que c'est ce que demande le public, etc. Et que quand ils vont se rendre compte que ce n'est pas ce qu'il y a dans le public, ils vont changer. Mais en fait, la raison principale, c'est que ce sont des militants. C'est que ce sont des gens qui croient profondément à leur engagement, qui sont persuadés d'agir pour le bien, qui sont persuadés que nos sociétés sont systématiquement racistes, transphobes, homophobes et qu'il faut combattre cet état de fait et qu'ils ont un devoir moral d'agir. Donc des pertes économiques, ils sont prêts à en accepter. Et par ailleurs, je ne suis pas optimiste sur la façon dont le public continuera à recevoir ces œuvres woke parce que la jeunesse, comme l'a dit Pierre, devient de plus en plus woke, donc adhère à toutes ces thèses et de plus en plus n'aura pas connu le monde d'avant le wokisme, les œuvres complètement affranchies des commandements idéologiques. Donc pour eux, ce sera une nouvelle norme et sans doute ils les apprécieront. Et par ailleurs, on voit récemment que le film Barbie, certains ont essayé d'en faire un film conservateur anti-woke, moi je n'adhère pas à cette analyse. C'est un des plus grands succès de tous les temps au box-office mondial. Il cartonne et des centaines de millions de personnes sont allées le voir. Pour vous, c'est un film woke ? Et pour moi, j'ai vu beaucoup de films woke et pour moi, c'est un des films les plus woke que j'ai jamais vu parce qu'il n'y a quasiment aucune ligne de dialogue sans message idéologique. J'ai vraiment aimé le film, j'ai vraiment aimé ma séance parce que c'était fascinant à analyser d'un point de vue culturel, d'un point de vue idéologique. Donc j'ai vraiment passé une bonne séance mais effectivement, c'est un film complètement woke. On pourrait en parler une heure mais la thèse défendue dans le film, c'est que nos sociétés sont patriarcales ce qui est une thèse éminemment contestable. J'essaie d'ailleurs de le démontrer dans le livre. Pierre-Valentin, vous ne croyez pas non plus au go-brook ? Je pense que ça se vérifie dans les grandes largeurs. Je pense qu'il y a quelques exceptions. C'est vrai que Barbie m'a étonné de ce point de vue-là en termes de succès quantitatif. Je pense que quand même, on a vu Netflix avec des mots voilés mais quand même faire marche arrière et au moins en 10 ans, je ne sais pas si ce sera suivi de fait, mais en 10 ans dans une lettre ouverte interne à ses employés, maintenant vous allez devoir faire des films avec lesquels vous ne serez pas forcément d'accord. si vous n'êtes pas content, vous pouvez prendre la porte et on va appliquer cette nouvelle norme en interne. On a vu, par exemple, le géant du jeu vidéo EA annoncer peu après la débâcle Disney que eux ne prendraient pas position sur les questions sociétales. Et ça, je trouve que c'est un marqueur faible assez intéressant. On sent que certains ont trempé l'orteil dans le feu et ensuite, ils disent, bon, nous, chat est chaudé, craint l'eau et on n'ira pas là-dedans. Donc je pense qu'il y a de ce point de vue-là un phénomène dissuasif qui peut marcher, qui peut augurer, mais c'est encore un peu tôt pour le dire, un renversement de bascule, enfin une bascule sur cette question. Et je pense que, par ailleurs, ce qui complique un peu l'analyse, c'est que le cinéma français notamment, vit dans un monde de subventions, vit dans un monde où la pression du consommateur et du public qui est plus faible, voire dans certains cas non existantes. Et donc, il n'y a pas de, on peut dire, de sanctions libérales, entre guillemets, de pression libérale d'offrir et de demandes pour faire faiblir. Justement, je voudrais qu'on aborde plus précisément cette question de la culture parce que c'est le sujet de votre livre Walk Fiction, Walk Fiction, je ne sais pas comment on dit, qui est vraiment admirable. Je le recommande vraiment à nos téléspectateurs parce qu'il est fourmi d'exemples et c'est une analyse magistrale de comment cette idéologie walk infiltre le monde de la culture, nos représentations sont nos imaginaires et en fait, finalement, modèlent le monde de demain puisque ces représentations ont un impact. Et vous dites une phrase au début de votre livre que je trouve très intéressante, vous dites « Quand on parle de cancel culture, on passe sans doute à côté de l'essentiel. Le problème aujourd'hui n'est pas ce qui est annulé, mais ce qui n'est plus produit. » C'est intéressant parce que ce n'est pas seulement la censure des œuvres actuelles, mais aussi ce qu'on ne produit plus, c'est-à-dire les films qui ne pourraient plus exister aujourd'hui. Alors, pour approfondir ce sujet, je vous ai préparé un petit jeu et je vais vous montrer des films et vous allez me dire si ces films-là pourraient être produits selon les standards d'aujourd'hui. Alors, le premier, c'est celui-là. Bien sûr, autant on emporte le vent. C'est facile. Ça, évidemment, non. D'ailleurs, il est déprogrammé de plusieurs plateformes HBO et quand il ne l'est pas, il y a des avertissements, des trigger warnings qui sont affichés avant. Donc, évidemment, non. ce n'est pas un film qui légitime l'esclavage. Oui, tout à fait. Ensuite, évidemment, Blanche-Neige et Les Sept Nains. Blanche-Neige, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un remake qui est en train d'être produit qui va sortir l'année prochaine. Ils ont choisi de ne pas prendre de nains parce que ce serait une oppression contre les nains et de remplacer les nains par des créatures magiques. Mais suite à cette décision, des nains se sont indignés parce qu'ils disent au nom de notre bien-être, vous supprimez sept rôles auxquels on aurait pu prétendre alors qu'il y a déjà si peu de rôles au cinéma auxquels on peut prétendre. C'est vraiment dommage. on voit que... Sept rôles d'un coup, en plus. Sept rôles d'un coup. Donc, on voit qu'il y a quelques bugs qui commencent à apparaître dans la matrice woke. Mais surtout avec Blanche-Neige, le plus significatif, je pense, c'est que ces dernières années, il y a une vraie tendance surtout à Hollywood, pas encore en France même si un peu peut-être, qui est la disparition de l'amour et dans les intrigues et surtout de l'amour hétérosexuel parce que on part de l'idée, enfin les woke partent de l'idée que la société patriarcale trop longtemps a incité les femmes à privilégier leur foyer et la recherche de l'amour par rapport à leur réussite professionnelle et veulent à présent mettre en place un contre-modèle où on montre aux femmes qu'elles peuvent s'accomplir autrement qu'en tombant amoureuses par la réussite professionnelle en étant des femmes fortes et indépendantes. Mais en fait, évidemment, il faut qu'on vive dans un monde où les femmes soient le plus libres possible. On est tous d'accord là-dessus. Mais on peut se demander si on n'est pas justement en train d'imposer à un contre-modèle qui lie aux aspirations des femmes qui veulent se diriger vers des choix traditionnellement plus féminins. La Reine des Neiges a supplanté Blanche Neade. La Reine des Neiges, c'est un modèle de sororité et pas d'amour et de rencontre amoureuse. Oui, la sororité dans les films woke et notamment dans Barbie. Je ne sais pas si La Reine des Neiges est woke, mais en tout cas, c'est un changement qui montre effectivement une évolution. Alors, le troisième film que je voulais montrer, c'était c'est Friends. Friends, la série Friends culte aux Etats-Unis, mais qui a fait traverser le monde entier. Et on pourrait se dire que c'est une série plutôt progressiste puisqu'il y a la GPA dedans, il y a des couples homosexuels. Une femme transgenre pour la maman de... C'est une femme transgenre, je crois, la maman de Chandler aussi. Voilà, il y a une femme transgenre. Donc on pourrait se dire que cette série, elle passe les fourches codines du wokeisme. 1% c'est une des séries les plus critiquées par les woke. mais il y a une confusion dans la façon dont les woke regardent les films. Ils ne comprennent pas que parfois, des comportements dont on rit à l'écran, on peut rire du vice de certains personnages, de l'imperfection morale de certains personnages sans pour autant glorifier leurs actions. Par exemple, dans Friends, il y a un épisode qui est beaucoup critiqué par les woke. C'est un épisode où je ne sais plus quel personnage n'est pas content parce que son fils joue avec une Barbie, avec une poupée. et donc c'est le gag pendant tout l'épisode, mais on n'est pas en train de dire que les filles ne devraient pas jouer avec une poupée, les garçons pardon. L'idée c'est de montrer, de rire des craintes infondées de ce personnage, de rire de sa fragilité entre guillemets et il n'y a pas ce recul effectué souvent entre comportements représentés à l'écran et glorifiés et recommandés par les scénaristes et c'est pour ça que dans Friends, Friends qui effectivement vous l'avez dit c'était une des séries les plus progressistes dans les années 90, aujourd'hui beaucoup des arcs narratifs des épisodes seraient considérés scandaleux. Je crois que celle qui a créé la série a dit qu'elle a battu sa coulpe en disant qu'elle regrettait... Je crois qu'elle a fait une donation même de plusieurs millions d'euros au département universitaire afro-américain de je ne sais plus quelle université pour se faire pardonner du manque de diversité dans la série parce qu'évidemment il y a aussi ça c'est qu'il n'y a pas de personnage important qui n'est pas blanc. Mais à contrario Jennifer Aniston elle a défendu la question. Elle a défendu la série et elle a dit qu'au contraire c'est une série qui est féministe qui est progressiste mais surtout une série une très bonne série à regarder et c'est toujours le cas. Et alors un autre film qui a eu beaucoup de succès en France c'est Intouchable. Un film qui a d'ailleurs été je crois adapté aux Etats-Unis et qui on pourrait se dire c'est un film antiraciste totalement antiraciste puisque ça montre l'amitié entre un blanc handicapé et un noir qui l'aide un film antiraciste. Ouais donc le problème dans Intouchable ce serait ce que les WOC appellent le sauveur blanc c'est-à-dire que il y a beaucoup de films où enfin c'est des films qui sont en apparence assez progressistes où c'est un blanc et un noir qui combattent leurs préjugés respectifs se font grandir le meilleur exemple c'est d'ailleurs c'est un film assez similaire à Intouchable c'est Green Book qui a gagné l'Oscar du meilleur film en 2019 mais il a fait scandale Spike Lee est sorti de la salle furieux que Green Book soit récompensé parce que dans Green Book c'est un garde du corps blanc dans les années 60 aux Etats-Unis qui aide un musicien noir et le protège du racisme et il développe une amitié et ça pour les WOC c'est insupportable notamment parce qu'au coeur du WOCisme il y a une vision cynique de la nature humaine et fausse selon moi selon laquelle chacun ne servirait que les intérêts identitaires du groupe auquel il appartiendrait et donc c'est assez pernicieux petit à petit au nom de la lutte contre le sauveur blanc ou l'appropriation culturelle on est en train de supprimer le droit à l'empathie entre gens qui ne se ressemblent pas le droit de se mettre à la place d'eux je trouve ça assez dommageable il y a aussi l'idée WOC il n'y a pas la même chose pour les femmes qu'il faudrait donner c'est une idée assez infantilisante d'ailleurs qu'il faut donner des rôles modèles aux femmes et aux minorités ethniques et donc une femme dans un film qui réussirait avec l'aide d'un homme par exemple ce serait envoyer un message aux petites filles qu'elles ne peuvent pas réussir seules et pareil pour les noirs il faut que les noirs réussissent seules et moi je trouve que c'est une vision extrêmement infantilisante il faut qu'il n'y ait pas de règles pourquoi un personnage noir c'est un être humain il peut réussir avec l'aide d'un blanc de temps en temps seul de temps en temps et pareil pour les femmes donc voilà c'est un peu ça qui motive cette logique walk et dernier film qui selon votre livre est pour vous un cas justement d'anti-walkisme qui a brisé des tabous du walkisme c'est le film Back North qui a eu un énorme succès en France et qui selon vous vous dites c'est un succès qui a brisé plusieurs injonctions du walkisme militant en quoi ce film est-il à l'encontre de la walk-vision dans Back North rien de va c'est à dire que les policiers sont représentés positivement et les délinquants sont représentés négativement ce qui évidemment enrage l'extrême gauche et les walk en particulier Libération a dit que je crois que c'était un film fasciste ouais Libération a dit que c'était un film fasciste Le Monde l'avait critiqué Les Innocultibles aussi il n'a eu aucune récompense je crois ouais il avait eu un gros succès populaire je crois près de 2 millions d'entrée mais il a été snobé au César il avait quand même été défendu par une partie de la gauche par exemple Nicolas Mathieu avait défendu le film et il avait rappelé que le cinéma n'avait pas représenté les intérêts de la société et on peut ajouter que les intérêts de la société ne sont pas une chose prédéfinie et pas une chose que les walk ont le droit seul de définir certains peuvent penser que Buckner défendait les intérêts de la société mais effectivement il y a une tendance dans la culture aujourd'hui dans les films progressistes de représenter la police toujours négativement notamment aux Etats-Unis ça s'est accentué depuis l'affaire George Floyd et quand un membre des forces de l'ordre est représenté positivement il faut que ce soit une femme issue d'une minorité ethnique et il faut qu'elle n'emploie pas les tactiques policières habituelles mais par exemple j'ai vu une série où elle convainc son équipe qu'ils vont arrêter d'utiliser la force et qu'ils vont emménager dans des logements sociaux avec des délinquants pour les aider en amont et leur donner des ressources etc. comme ça parce que les délinquants la logique c'est qu'ils sont poussés à la criminalité par la société raciste et la société capitaliste etc. et comme ça ils régleront la criminalité en amont donc le modèle mis en avant dans Bac Nord où les policiers peuvent parfois agir de manière héroïque faire face à des dilemmes moraux complexes etc. ne va pas dans le logiciel WOC simplificateur et manichéen dans lequel les policiers sont méchants et les minorités ethniques sont toujours systématiquement gentilles Pierre-Valentin qu'est-ce que ça vous inspire cette espèce de révolution culturelle dans la fiction initiée par le wokisme à votre avis est-ce que ça a une efficacité sur les mentalités sur l'imaginaire ? oui 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 absolument en fait ce qui est pernicieux avec la série c'est que souvent ceux qui travaillent dur et longtemps je pense perçoivent ça plus que d'autres en rentrant d'une grosse journée de travail les gens posent leur cerveau à côté d'eux regardent une série en se disant je désactive mon esprit critique je vais me divertir et là par cette porte grande ouverte on peut faire rentrer beaucoup d'idées et beaucoup d'idéologies et là où c'est dramatique c'est que ça fait en effet comme le disait Samuel Fitoussi beaucoup de mauvais films et notamment ça pose un problème qui révèle la distinction entre l'art et la propagande je pense notamment à Akuto Tiré qui a été un film fait par Netflix une sorte de Agatha Christie qu'ils ont adapté ils en ont fait deux opus et sur les deux opus c'est pas forcément des mauvais films j'ai bien aimé le premier notamment mais on a en fait donc une salle remplie de suspects il faut trouver qui est le coupable et toute l'intrigue repose sur ce mystère et pour l'instant je crois qu'il y a un troisième opus en préparation il y a tout le monde donc ça c'est un peu sur ce qui est intéressant dans un Agatha Christie c'est qu'en fait tout le monde est un peu coupable d'une façon ou d'une autre il y a l'amant qui a trompé avec machin qui a pris de l'argent d'eux et il y a un meurtrier mais ils sont tous un peu coupables donc ça c'était une conception arrivée maintenant certains sont un peu coupables mais il y a un très très grand méchant et une très très grande gentille et dans les deux premiers la très très grande gentille c'était une femme issue de l'immigration et le très très grand méchant c'était un homme blanc et pour un Agatha Christie ou une adaptation qui ressemble à du Agatha Christie pour un roman policier ça pose question parce que du coup pour le troisième on va pouvoir jouer à une sorte de qui est-ce virtuel où on pourra cocher en disant on sait que c'est pas elle, elle, elle et c'est très certainement un de ces trois là et d'un seul coup le suspense va s'effondrer donc c'est un cas d'école de comment l'idéologie ronge en fait l'intérêt intrinsèque d'un film et fait qu'il s'effondre d'un point de vue artistique Nora Bussini derrière cette idée qu'on retrouve dans la fiction Vogue c'est l'idée que le cinéma la culture doit être représentatif des identités de chacun et finalement on perd l'individualité pour le groupe ce phénomène identitaire vous l'avez retrouvé dans votre enquête des gens qui s'identifient non pas voilà qui ne se sentent pas des destins particuliers mais qui se sentent vraiment soudés à un groupe et à une identité c'est comme ça qu'ils se définissent oui alors c'est un peu oui c'est un petit peu ça c'est vrai que je l'avais remarqué aussi j'en parle un peu toujours c'était à cette formation de la Pride Radicale notamment où en fait je trouve que Samuel Fitoussi l'a dit tout à l'heure il y a un côté vraiment manichéen dans les manières que les militants extrémistes de réagir c'est beaucoup quelque chose un sentiment de vrai pour le plus grand bien et je pense que c'est aussi pour ça que durant toute cette immersion j'ai beaucoup culpabilisé indépendamment du fait de culpabiliser de tromper des gens parce que ça je pense que c'est aussi le propre d'une immersion sous une fausse identité c'est de culpabiliser de mes privilèges je culpabilisais beaucoup de me dire mais en fait je me sers de gens qui souffrent je viens je manipule des gens qui sont en souffrance parce que c'est des personnes qui l'expliquent parce que comme elles s'expriment beaucoup uniquement par leur souffrance on apprend qu'elles souffrent de validisme donc ça veut dire une oppression pour des personnes qui souffrent de handicap qu'elles souffrent qu'elles sont mégenrées mais les pronoms les pronoms normaux elle, il et maintenant celui qu'on utilise beaucoup il ne suffit plus il faut être à elle ou ul je me rappelle que j'ai eu des pronoms comme ça voilà il y a aussi beaucoup d'autodiagnostics c'est ce que j'ai remarqué ils sont autodiagnostiqués autistes énormément aussi hypersensibles HPI TDAH et du coup c'est beaucoup ils refusent de voir des médecins mais ils souffrent énormément de crises d'angoisse et c'est vrai que c'est un petit peu délicat parce que moi je me dis tout le temps mais en fait c'est très compliqué de pouvoir pouvoir oeuvrer avec ces personnes-là finalement et surtout de les respecter d'une manière d'où cette culpabilité constante que j'avais et pour revenir sur la question de la culture que vous abordez dans ce livre Samuel Fitoussi vous parlez aussi de la notion centrale du wokisme qui est la question de l'appropriation culturelle c'est-à-dire le fait pour un personnage ou un auteur de citer une autre culture ou de citer un personnage qui n'appartient pas à sa culture pour un blanc de citer un noir par exemple et je voudrais vous faire réagir à une anecdote qui est arrivée à la fin du mois d'août le clip du ministère de l'éducation nationale qui a publié sur ses réseaux sociaux un clip en hommage aux 60 ans du discours de Martin Luther King et donc c'était des élèves qui rendaient hommage à Martin Luther King en faisant une imitation du discours 5 élèves et 5 élèves qui étaient blancs ce dont s'en sont très vite rendus compte les internautes et qui ont dit c'est une honte d'avoir fait un hommage à un noir par des blancs et ce qui a été ce qui à mon avis est intéressant c'est que le ministère de l'éducation nationale a immédiatement retiré cet hommage est-ce que pour vous c'est un symbole un symptôme cette petite anecdote de manière dont le wokisme progresse dans les mentalités le fait que l'éducation nationale est cédée est assez révélateur et cet exemple c'est encore ce que je disais dans le logiciel WOC des blancs ne peuvent pas légitimement se réjouir des droits civiques obtenus grâce notamment à Martin Luther King dans le logiciel WOC chacun encore une fois poursuit et cherche à faire avancer les intérêts identitaires de son groupe c'est assez triste et encore une fois il y a la même chose dans le féminisme dans le patriarcat avec l'idée de sororité que comme les hommes inconsciemment s'uniraient pour faire perdurer le patriarcat il faudrait que les femmes par la sororité fassent la même chose et arrêtent de se livrer par exemple il y a une idée WOC selon laquelle la rivalité féminine est construite par la société patriarcale et c'est pour ça que d'ailleurs dans les films WOC il y a de moins en moins d'intrigues qui reposent sur une rivalité entre plusieurs femmes et donc il y a toujours en fait pour les WOC la société c'est un grand jeu à somme nulle entre plusieurs groupes qui se livrent une bataille et donc des blancs qui disent du bien de Martin Luther King c'est un bug c'est un problème c'est s'approprier des causes qui ne sont pas les leurs et chaque groupe identitaire doit rester dans sa ligne c'est le terme de ségrégationniste même s'il est assez fort que Nora a employé il y a une part de vrai on a vu ça déjà depuis 10 ans avec les réunions en non-mixité etc et puis pour cette polémique dont vous parlez on peut avancer une chose encore c'est que quand il parle ce qui était reproché à la vidéo c'était qu'il n'y ait pas assez qu'il n'y ait que des blancs et ça c'est évidemment toujours seulement dans un sens la diversité c'est toujours quand il y a trop de blancs et quiconque dirait et selon moi à juste titre parce que moi je suis universaliste et je pense qu'il faut traiter les gens comme des individus mais parfois il y a des polémiques par exemple sur la composition ethnique de l'équipe de France polémiques selon moi scandaleuses parce qu'évidemment il faut prendre les meilleurs joueurs en équipe de France mais quand il y a des polémiques là-dessus ceux qui veulent qu'il y ait plus de blancs sont à juste titre encore une fois traités de racistes par contre dans l'autre sens c'est jamais le cas et surtout moi j'ai employé ce terme parce que c'est ce que m'a dit donc un militant alors je le genre pas correctement parce que c'est pronom je crois que c'était à elle mais il s'appelait pensée et donc c'est ce qu'il expliquait parce que les forces de l'ordre voulaient faire démarrer le cortège de la prairie radicale et comprenaient pas pourquoi on n'avançait pas c'était l'heure en fait il m'expliquait qu'on ne pouvait pas parce que tous les blancs n'avaient pas été triés correctement et il m'a dit tu comprends avec les lois anti-ségrégation justement on ne peut pas dire aux forces de l'ordre justement on ne peut pas faire démarrer le cortège parce qu'on ne peut pas dire aux forces de l'ordre qu'on est en train de triquer des blancs c'est légalement on n'a pas le droit donc ils ont quand même conscience que ce qu'ils font est techniquement raciste de triquer des gens sur leur couleur de peau mais ils le font quand même en fait je pense que Nora Bussini dans sa précédente intervention avait en fait bien résumé la chose en parlant de culpabilité et moi j'ai un drôle de métier qui doit essayer de trouver du sens dans ces concepts et dans ces théories d'essayer de les faire fonctionner malgré elle et en fait je pense qu'il faut aller au niveau psychologique donc infrarationnel et se pencher du côté de la culpabilité lorsqu'on lit par exemple Robin DiAngelo qui écrit des ouvrages sur sa conception de l'antiracisme aux Etats-Unis et notamment son dernier Nice Racism elle utilise énormément de synonymes ou plutôt elle mobilise le champ lexical de la race pour inventer des nouveaux concepts donc il y a le manque d'endurance raciale des blancs qui ne sont pas capables de parler de race assez longtemps vraiment ils s'effondrent d'épuisement il y a le manque de perception raciale et elle est vraiment une ribambelle de concepts différents avec le mot race dedans qui s'applique aux blancs et par ailleurs c'est évidemment contradictoire c'est écrit de façon assez étonnante en faisant des listes où elle déclare désormais ces choses-là seront racistes c'est un peu les commandements qu'elle nous sert à chaque fois à chaque page sans justification et à la lecture de cet ouvrage je vais commencer à me dire progressivement en fait pour que le lecteur blanc qui lise cet ouvrage puisse trouver des choses pertinentes et intéressantes il faut déjà qu'il ait eu préalablement un travail de culpabilisation psychologique gigantesque parce que sinon il tombe des mains il n'est pas intéressant il est jargonnant il est agressif donc il faut être vraiment préparé psychologiquement d'un point de vue de la culpabilité et un peuple culpabilisé globalement on en fait ce qu'on en veut c'est-à-dire qu'il se trouve des raisons d'être une personne culpabilisée aussi d'un point de vue psychologique lorsqu'on lui propose un poste lorsqu'on lui propose une amélioration dans sa vie il va trouver des raisons pour ne pas l'accepter et je pense que cette culpabilisation à la fois au niveau individuel et au niveau national c'est vraiment une des grides de lecture pour comprendre le comportement majoritaire entre guillemets ou dominant pour reprendre leur catégorie Oui c'est ce que j'ai trouvé assez fascinant dans votre livre Nora Bussini c'est que vous montrez comment vous-même vous êtes presque à un moment contaminé par cette idéologie à force de culpabilité et vous expliquez un peu comment se met en oeuvre le lavage de cerveau et vous expliquez notamment dans la prague radicale que vous êtes vous-même étonné de voir à quel point les blancs se soumettent à ce genre de discours et il y a une mécanique qui se met en place d'acquiescement qui est très très puissante J'ai même plus loin parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de solidarité de la part de leur ami dit donc qualifié de racisé c'est de je les entendais quand j'arrivais dire t'as qu'à dire que ton papa est noir comme ça tu peux rester ou tu as qu'à dire que dit quelque chose mais que ça se voit pas comme ça tu peux rester avec nous et en fait c'était au-delà de ça c'était de dire on les aide parce que nous-mêmes on comprend pas trop pourquoi c'est appliqué comme ça mais c'est vrai que la docilité avec laquelle les personnes blanches obéissaient à mes ordres m'a effarée et comment moi-même j'ai pu devenir cette autre personne qui pouvait être agacée quand une personne dite racisée contestait mes ordres en défendant les blancs et c'est ça qui m'a beaucoup troublée et vous vous êtes posé la question enfin est-ce que vous avez à un moment vous vous êtes dit et si vous avez raison bien sûr je me suis même demandé ce qui faisait de moi une femme à un moment parce que je voulais vraiment être en condition pour ce livre j'écoutais énormément de podcasts on en parlait beaucoup avec Pierre Valentin j'écoutais énormément de podcasts je lisais beaucoup d'ouvrages il y en a certains que j'ai trouvé vraiment intéressants aussi et du coup à fort je me posais moi aussi des questions et je pense que c'est ce qui participe à cette culpabilité tout le temps d'être moi-même régie, dirigée et d'écouter des choses où on passe mon temps à m'expliquer tous les privilèges que je possède et moi-même devoir appliquer ces oppressions et ces privilèges ça me culpabilisait Juste pour rebondir là-dessus dans les essais woke et aussi les podcasts et les prises de position il y a souvent un procédé rhétorique qui est de commencer par réciter les péchés de l'homme blanc en quelque sorte donc en parlant de la ségrégation en parlant de ce genre de choses alors d'abord pour essayer de se mettre subtilement et hypocritement dans la roue des antiracistes il y a 60-70 ans mais aussi pour faire si vous voulez c'est comme ça que je l'interprète monter la jauge de culpabilité dans le lecteur pour qu'ensuite il soit prêt à accepter il faut que je fasse tel séminaire antiraciste il faut que j'arrête de faire ça et d'une certaine façon c'est mettre du bois sur le feu pour ensuite nourrir l'analyse théorique et la faire passer faire une sorte de cheval de troie par la culpabilité pour faire passer des concepts toxiques chez le lecteur en l'ayant préalablement travaillé à la culpabilité macérée dans le long terme le succès de cette idéologie c'est en effet la culpabilité mais c'est aussi peut-être la simplicité le fait que effectivement ça propose une clé de lecture assez simple du monde qui est justement le contraire de la fiction comme le disait Philippe Roth la fiction le roman c'est ce qui permet justement de montrer un destin particulier qui échappe aux grandes lectures aux grandes idéologies et c'est peut-être ça finalement qui fait le succès de ce wokisme c'est que ça offre une carte pour s'orienter dans le monde assez simple en fait exactement ça divise le monde le mâle blanc cisgenre hétéro et méchant la minorité ethnique et sacralisée et gentille bien effectivement c'est très étrange et vous avez raison Philippe Roth disait ça cité notamment par Finkielkraut dans l'après-littérature que la mission de la fiction c'est de sonder des destins individuels de montrer que l'être humain peu importe ses déterminismes a une singularité des amis un destin une subjectivité une personnalité et qu'il sera toujours plus complexe que ce que les grands discours idéologiques veulent en faire que quoi que disent les wok sur des groupes qui s'opposent et en réalité il n'y a pas de groupe il y a des individus et parfois un individu noir en termes de personnalité de vie de milieu sociologique va être extrêmement proche d'un individu blanc et à l'inverse deux individus noirs peuvent n'avoir absolument rien à voir et la mission de la littérature c'est de montrer ça il n'y a pas il n'y a pas des groupes il y a dans la société il y a une somme d'individus auxquels on ne peut pas infliger de tort et la fiction justement son rôle notamment c'est de construire notre capacité d'empathie en nous rappelant que quand on parle de discrimination positive par exemple ou de choses plus graves au fond on discrimine des individus et pas des abstractions pas les abstractions dont parlent les woke quand ils disent les blancs les noirs les femmes les trans derrière il y a des individus qui ne sont pas forcément privilégiés il y a des blancs privilégiés mais il y a des blancs qui ne sont absolument pas privilégiés et donc la mission de la littérature et de la fiction c'est de construire nos capacités d'empathie et quand on remplace dans la fiction des individus par des sortes de stéréotypes Alain Finkielkraut a une formule je crois de prototype chaque noir devient le représentant interchangeable de tous les noirs chaque blanc le représentant oppresseur interchangeable de tous les blancs et bien la fiction ne joue plus son rôle elle insère les narrations idéologiques dominantes et elle les métaphorise en personnages c'est pas le rôle de la fiction vous avez parlé de la souffrance parfois même psychologique que peuvent avoir certains de ces militants quelles sont selon vous les conséquences sociales de ce discours dans le débat public parce qu'on en parle on essaie de comprendre les ressorts mais est-ce que ça a des impacts dangereux sur la société est-ce que c'est en quoi ces discours-là créer une société qui est dangereuse parce qu'elle va mettre du ressentiment ou elle va créer une mentalité victimaire qui peut avoir des effets nocifs alors je pense aussi qu'avant toute chose je vais répondre mais je pense qu'il y a aussi qu'il y a des choses qui sont importantes dans le militantisme et c'est ce à quoi j'ai été confrontée aussi c'était des personnes qui me ramenaient à une forme de militantisme basique qui était de dire moi on est un couple homosexuel on ne veut juste pas se faire frapper dans la rue et c'est pour ça qu'on milite et moi je trouvais ça tout à fait recevable et c'est pour ça que c'est vrai que j'essaie d'être prudente sur la manière de pathologiser ou non des individus même si je dénonce les autodiagnostics c'est pour éviter de ne pas pathologiser je pense juste tout simplement qu'on se connaît à force de parler toujours par oppression par violence on devient conditionné à la souffrance et c'est vrai que je trouvais que même dans le dynamisme de ces personnes militantes notamment en région notamment parce que j'ai fait pas mal d'actions il y avait un manque de dynamisme dans l'action il y avait un côté beaucoup plus cassé et je sentais aussi c'est pour ça que j'ai refusé de nouer des amitiés des relations d'affection avec ces personnes déjà parce que aussi je culpabilisais constamment mais vraiment constamment et aussi parce que je me disais si ce sont des personnes qui sont en souffrance quelles que soient leurs souffrances je les diagnostique absolument pas je peux pas me permettre de les utiliser et de les manipuler Pierre-Valentin peut-être un dernier mot sur les conséquences sociales du wokisme vous en parliez dans votre note à la fin de votre note de la Fondapole pourquoi ça doit être un sujet société parce que ça a des conséquences sur l'avenir de l'ensemble de la société bien sûr je parlais au début du fait que c'est les élites de demain de ce point de vue là c'est pas marginal du tout la culture a tendance à dégouliner si je puis dire des centres culturels parisiens vers le reste du pays et ce qui a tendance à avoir lieu c'est qu'on a une conflictualisation de tous les rapports sociaux c'est-à-dire que on peut prendre l'exemple d'une entreprise d'un parti d'un milieu lorsqu'il devient woke lorsqu'il se wokise on a pour le dire crûment un budget ressources humaines qui explose on a une micro-agression détectée par-ci on a un regard insistant détecté par-là et donc ça installe un climat je dirais de défiance mutuelle de suspicion c'est un facteur qui donc c'est à la fois une cause et une conséquence de l'effritement du lien social c'est d'ailleurs une des préconditions identifiées par les sociologues américains que je citais dans la note de l'apparition du walkie c'était une bureaucratisation forte une diversité visible parce qu'il faut bien des gens pour jouer le rôle de la victime et d'autres pour jouer le rôle du bourreau et une atomisation sociale forte parce que les campagnes de soutien de délation se font dans des contextes où on a peu de soutien assuré c'est-à-dire qu'on est obligé de faire une grande publicité pour pouvoir mobiliser les gens avec soi et dire aidez-moi à annuler telle personne aidez-moi et dans ce contexte-là on voit déjà ce que ça donnait par exemple au sein de la France insoumise la France insoumise a expérimenté pendant quelques temps avec un principe ou plutôt la suspension d'un principe qui était donc la suspension du principe de présomption d'innocence ou de part et d'autre on a décrété pendant un certain temps que la présomption d'innocence n'existait plus et qu'un simple témoignage ou pour citer Clémentine Autain des faits circonstanciés graves était suffisant pour faire sauter un homme de son poste et donc on a vu ça c'est un premier principe qui a déchiré la France insoumise et ça s'est je dirais multiplié ou divisé c'est selon avec un autre principe qui est celui de la guerre raciale et on avait d'un côté à base de grenades délatrices anonymes un camp avec Rocayadialo en dehors du parti qui soutenait Tahabouafs dans le parti qui lui était accusé par d'autres membres du parti qui eux répliquaient en essayant de faire accuser quatre nains et on voit comment les querelles d'égo vieilles comme le monde au sein des partis étaient cette fois-ci non plus jouées au bon vieux coup de couteau dans le dos mais à des bazookas délatrices si vous voulez des lances roquettes anonymes pour dire je vais faire annuler telle ou telle personne d'ailleurs je me permets juste de revenir sur quelque chose pour moi c'est ce qu'on m'a demandé de faire c'est à dire que moi on m'a expliqué en formation que la présomption d'innocence n'existait pas par conséquent j'étais censée comme j'étais au service d'ordre si une femme une personne venait me voir en me disant tel individu m'a fait du mal j'étais censée l'extraire l'exfiltrer de la manifestation sans débat non non parce que je suis censée faire confiance à la victime et croire parce que justement ces victimes on te croit alors c'est quelque chose sur lequel on pourrait débattre le moment aussi évidemment mais en l'occurrence là moi je peux juste le constater c'est vrai que j'étais missionnée pour qu'il n'y ait pas de présomption d'innocence écoutez merci à tous les trois notre émission touche à sa fin mais on aurait pu encore débattre longtemps de ce sujet de ce vaste sujet qui je suis sûre continuera à faire l'actualité merci à tous les trois pour ce débat absolument passionnant quant à vous je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau club Le Figaro ID je recevrai Michel Desperger pour son livre Faites-les lire qui incite à la lecture justement pour combattre les nouveaux obscurantistes très bonne soirée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada